C'est que c'est long, c'est l'attente, c'est rechant Mais dans 5 minutes on est là, promis on rigole Alors restez dans le coin, restez devant l'écran La vie t'aînée pas loin et a promis d'être là 5 minutes, juste un peu de patience 5 minutes et le live se lance Les auteurs ne font rien nous cacher Alors restez proche et ça va bientôt démarrer Ça va bientôt démarrer Prends tout en compte, ta voisson, installe-toi bien Écrire un livre c'est pas rien Et nous ici on veut savoir Comment on invente des histoires Dans 5 minutes, vous saurez Vous aurez même la vie de tout Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que c'est long, c'est l'attente, c'est rechant Mais dans 5 minutes on est là, promis on rigole Alors restez dans le coin, restez devant l'écran La vie t'aînée pas loin et a promis d'être là 5 minutes, juste un peu de patience 5 minutes et le live se lance Les auteurs ne font rien nous cacher Alors restez proche et ça va bientôt démarrer Ça va bientôt démarrer Prends tout en compte, ta voisson, installe-toi bien Écrire un livre c'est pas rien Et nous ici on veut savoir Comment on invente des histoires Dans 5 minutes, vous saurez Vous aurez même la vie de tout Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que c'est long, c'est l'attente, c'est rechant Mais dans 5 minutes on est là, promis on rigole Alors restez dans le coin, restez devant l'écran La vie t'aînée pas loin et a promis d'être là 5 minutes, juste un peu de patience 5 minutes et le live se lance Les auteurs ne font rien nous cacher Alors restez proche et ça va bientôt démarrer Ça va bientôt démarrer Prends tout en compte, ta voisson, installe-toi bien Écrire un livre c'est pas rien Et nous ici on veut savoir Comment on invente des histoires 5 minutes, vous saurez Vous aurez même la vie de tout Musique 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 Et bonjour Bonjour, bonjour Marita Et bonjour les gens Bonjour et bonjour aussi tout le monde Voilà, comment est-ce que ça va ? Bah écoute ça va Un peu stressée un petit peu comme toujours Mais au fur et à mesure Je pense des minutes ça va aller mieux Mais j'espère aussi que toi ça va Que ceux et celles qui nous écoutent ça va aussi Bah écoute Moi j'avais peur pour la technique Et pour l'instant la technique est de notre côté Et personne n'a crié dans le chat Donc tout va bien Alors ce qu'on va commencer Ce qu'on va commencer par faire déjà C'est une petite présentation Maritza Jaillet autrice Qui est-elle ? Qu'écrit-elle ? Hein ? Voilà, nous voulons savoir Quelle autrice es-tu ? Une autrice tardigrade C'est-à-dire une autrice vraiment extraterrestre C'est pas pour rien d'ailleurs J'aime beaucoup justement le petit animal de tardigrade Je suis une autrice hybride C'est-à-dire que je suis sous contrat Avec des maisons d'édition Et je suis aussi en auto-édition Depuis 2013 Plus exactement Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une date Je suis aussi directrice éditoriale Chez le labyrinthe de Theia Édition Je suis aussi chroniqueuse Même si je fais moins de chroniques en ce moment Je suis vidéaste Parce que peut-être que la plupart effectivement Des personnes pourraient un petit peu connaître mon visage Sous Tata Nexua Puisque c'est vrai que j'anime la chaîne Tata Nexua Je suis pas toute seule Parce qu'il y a quand même le monteur derrière Mais voilà Et je suis aussi la prestataire de service Puisqu'il y a certains auteurs et certaines autrices Qui connaissent un petit peu mon côté Etchubest littéraire En alphalecture, bêta lecture et coaching J'aime bien le parallèle avec Etchubest C'est un petit surnom qui m'a été donné Dans un comité de lecture Il y a une assez grande maison d'édition Où justement on m'a appelé la Etchubest Parce que je mettais des cœurs partout Je mettais vraiment plein 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 de cœurs Mais quand il fallait dire les choses J'étais des fois un petit peu trop directe Un petit peu trop cash Donc c'est pour ça C'est intéressant Bon et du coup Puisqu'on va parler d'écriture tout ça C'est aussi important je pense De dire que tu n'écris pas que des romans Tu écris aussi beaucoup de nouvelles quand même Oui, bah oui tout à fait Et c'est ce qu'avait remarqué aussi Jonathan Huillier il y a quelques semaines Où il m'a dit Mais en fait tu écris quand même pas mal de nouvelles Il y a pas mal de nouvelles que tu as publiées Et oui c'est vrai Que j'écris pas mal de nouvelles J'ai commencé on va dire La toute première histoire que j'ai écrite C'était une novella Une novella qui a été publiée par le CDI de mon collège Que je remercie encore et toujours Parce qu'ils ont cru en moi dès le début Donc merci merci à eux Pourtant c'était vraiment une horreur Mais en tout cas merci tout de même pour les encouragements Et j'aime bien le format de la nouvelle J'aime bien le format de la nouvelle Parce que je trouve déjà que c'est un petit défi C'est à dire que ça peut ne pas me prendre trop de temps Comparer à un roman Et j'aime bien parce que souvent Soit il y a un thème à respecter Soit il faut respecter on va dire Quelque chose Soit un fil rouge Soit une ligne Avec une chute qu'il faut vraiment vraiment travailler Et c'est vrai que j'aime bien Donc j'en ai écrit pas mal C'est vrai que les romans Les romans j'en ai plein Mais ils sont sur le disque dur de l'ordinateur Il y a beaucoup 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 de romans que j'ai C'est vrai que je publie plus facilement les nouvelles Parce que pour le coup c'est aussi plus facile Et ça coûte un petit peu moins cher en correction Et pour les soumissions Même si ça fait très longtemps que j'en ai pas faite C'est vrai que quand il y avait des appels à texte entre 2013 et 2015 J'en ai fait facile 4 ou 5 d'appels à texte J'adorais ça C'était vraiment un super entraînement Des fois je n'ai même pas participé J'ai juste participé comme ça de mon côté Je n'ai même pas envoyé mon texte Mais c'est vrai que j'aime bien J'aime bien aussi les romans Mais voilà Il y en a plein qu'il faudra que ça sorte un jour ou l'autre Mais là déjà il y en a un qui va sortir bientôt Donc on peut dire qu'un jour ça va se rééquilibrer Il y aura peut-être plus de romans que de nouvelles Mais là c'est vrai que si on regarde ma bibliographie J'ai beaucoup de nouvelles Et ça m'a permis aussi de mettre un pied dans pas mal de maisons d'édition Pour que l'heure de rien on va dire que c'est surtout bénef Et du coup ces textes là Il y a des gens qui font coucou dans le chat Quelqu'un qui dit envoie tes textes Justement la question c'est Ces textes que tu as dans tes tiroirs Est-ce que c'est des textes qui sont Pour toi Qui sont voués à être dans ces tiroirs pour toujours Ou pas du tout C'est des choses que tu as un jour envie d'envoyer Mais que tu penses qu'il y a du travail à faire Ou alors peut-être Tu attends le bon moment C'est un peu compliqué Parce que c'est vrai Pour moi il y a des textes Ils sont incroyables dans le sens Parce que ma plume n'est pas exceptionnelle Mais incroyables dans le sens Où j'ai mis pas mal mes tripes dedans Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des thèmes qui me parlaient On parlera peut-être après des thèmes abordés Que j'aborde souvent dans mes histoires Mais c'est vrai que parfois Il y a des choses qui me parlent Et j'écris des textes assez poignants Parfois un petit peu engagés aussi C'est un petit peu mon côté féministe engagé Et ben j'ose pas J'ose pas parce que C'est pas forcément d'ailleurs la peur du refus Parce que j'ai reçu quelques refus dans ma vie C'est pas forcément ça C'est plus parce que j'ai été à un moment Assez dégoûtée de la vie en maison d'édition J'ai eu une rupture De toute façon je pense que ça se ressent aussi Avec mes publications Il y a un moment Il n'y a plus de maison d'édition Ça part en auto-édition Et ah tiens il y a une petite maison d'édition Qui revient dans la bibliographie J'étais un petit peu dégoûtée de ça Donc à un moment j'ai dit Non mais c'est bon j'arrête Je laisse tout de côté Sauf que je continue à écrire Donc là c'est vrai qu'à l'heure actuelle Il y a plus d'une cinquantaine de textes Que ce soit des nouvelles ou des romans Qui sont entre guillemets prêts Parce que de toute façon c'est jamais prêt Mais qui sont finis en fait Qui sont finis Et j'en ai aussi plus de 50 autres Qui sont pas forcément terminés Donc il y en a plein Mais j'ose pas C'est vrai que j'ose pas Maintenant à chaque fois qu'on me parle de soumission Et dès que je vais sur la page soumission D'une maison d'édition Bah c'est presque un début de crise d'angoisse J'ai peur J'ai presque peur en fait de recevoir un oui Alors qu'il y en a beaucoup Dont Fab d'ailleurs Parce que Fab qui est sur le chat A écrit tout de même de très très belles histoires Si jamais il y a un éditeur ou une éditrice Qui passe par là Puis coucou Laurani aussi Mais ouais Moi ça m'angoisse Pour le moment ça m'angoisse J'ai quand même fait une soumission cette année Oui il en a parlé dans tes vidéos Je me rappelle Voilà j'ai fait une soumission Et même si Même si je reçois un nom de cette soumission là C'est pas grave Parce que pour moi c'est déjà énorme Que j'ai envoyé J'ai envoyé un roman en plus Que j'ai envoyé un roman Et en plus c'est un roman qui me tient à coeur Puisque c'est une histoire entre deux femmes Et c'est on va dire la première fois Que j'ose envoyer un roman Avec justement une romance entre deux femmes Parce que j'en ai plein dans mon disque dur J'ai plein justement de romances On va dire LGBTQIA plus Et j'avais jamais osé Donc j'ai déjà fait ça Même si je reçois un nom C'est pas grave Je verrai Mais les autres soumissions Par exemple les soumissions du 4 mains Il faut quand même savoir Et même si je le rappelle dans mes vidéos C'est ma binôme qui s'en est toujours occupée Je n'ai jamais Je n'ai jamais envoyé de mail Alors j'étais raccrochée en fait Dans le wagon des mails A un moment Mais c'est pas moi du tout Qui m'en suis occupée C'est elle qui a vraiment tout fait D'ailleurs merci beaucoup Ophélie Parce que franchement Je sais pas ce que je ferai sans toi Et c'est elle d'ailleurs aussi Qui appelait les éditeurs et les éditrices C'est elle qui fait tout Moi pour le moment Je suis encore un petit peu incapable de le faire Je pense que ça c'est très intéressant Qu'on en parle Parce que ça veut pas dire Qu'il faut que tu déballes des trucs persos Attention c'est pas ce que ça veut dire Mais je pense que c'est intéressant Qu'on évoque le fait Que parfois C'est pas le refus qui peut angoisser Mais bel et bien le oui Et ça ça peut faire très peur Moi je sais qu'au tout début Quand j'ai envoyé Ravindger Award Et quand j'ai reçu des refus Je me suis rendu compte Que les refus me rassuraient Je pense que j'étais pas du tout Prête à ce moment là J'avais envoyé mon manuscrit Plus pour tâter le terrain Et pas pour qu'il soit accepté Je me sentais pas du tout prête A ce qu'il soit accepté en fait Et pour différentes raisons Ça peut angoisser Et donc ça ça je le comprends tout à fait Mais c'est vrai que c'est bien Qu'on en parle Parce que je pense que les gens Pensent que ça inquiète D'avoir des refus Et pas l'inverse Et je crois qu'on en parle pas assez de ça En fait Oui bah comme le dit Fab Effectivement sur le chat Le oui c'est accepter de s'exposer De se livrer sans contrainte Et c'est totalement ça Et c'est vrai que je rajouterais même C'est un investissement Parce qu'il va falloir donner de son temps Il va falloir aussi entre guillemets Je veux dire changer un peu sa routine C'est à dire qu'on va rentrer dans une entreprise Donc on va parler avec d'autres gens On va peut-être aussi avoir des réunions à faire Je sais par exemple que quand j'ai débarqué Chez Addictive Édition Ça m'a fait extrêmement bizarre Parce que je me suis retrouvée vraiment dans une C'est un petit peu on va dire Comme si on débarquait On débarquait dans la ville Alors qu'on vient de la campagne Et que des directs en fait On fait du boulot dans une grande boîte Avec plein de gens Il va falloir retenir tous les noms Il y a des feuilles de route de partout Il faudra faire ça Il faudra faire ça Il faudra faire ça J'étais complètement perlue J'étais là mais je ne vais jamais me sortir Et c'est aussi ça en fait Des fois il y en a qui n'ont peut-être pas conscience Que quand on rentre dans une maison d'édition Quand on rentre dans une entreprise Ça peut grouiller de monde Au sens vraiment au sens littéral Parce que quand des fois Vous pouvez vous retrouver sur des discords Ou dans des groupes teams et autres Mais ça fuse de partout Ça fuse de partout Et on attend de vous un investissement On attend de vous presque que vous reteniez tout Et parfois on n'est pas prêt Parfois on pense être prêt Et en fait on ne l'est pas Et là c'est vrai que pour le coup J'essaye de me remettre un petit peu sur les rails Mais c'est vrai que pendant pas mal d'années Je ne me sentais pas prête à me réinvestir On va dire dans une entreprise À donner encore de moi Je comprends Après il faut aussi Et ça c'est pas évident Parce qu'on se fie toujours aux expériences Qu'on a faites dans la vie Mais il y a un truc qu'il faut comprendre C'est que toutes les maisons d'édition Ne fonctionnent pas de la même manière Et moi si je dois par exemple Parler de mon expérience avec ActuSF Je ne me suis pas du tout sentie Submergée Pas du tout Moi j'ai été en contact avec deux personnes Et voilà Fin de l'histoire quoi Donc il n'y avait pas de soucis On échangeait des mails Personne ne m'a rien demandé d'aberrant Voilà donc tu vois Les expériences ne sont pas les mêmes Et je suis sûre que Quelqu'un qui viendrait nous parler De son expérience J'en sais rien Chez Scrineo Ou chez Flammarion Ou chez je ne sais qui encore Ben dirait voilà Ça s'est passé différemment pour moi C'était comme ci C'était comme ça Selon les structures On n'a pas du tout la même expérience Ça aussi c'est important de le savoir Mais en même temps Je comprends que Si t'as vécu une expérience Qui t'a laissé Des mauvais souvenirs D'une manière ou d'une autre Ou qui t'a laissé avec des angoisses Ben refaire ce voyage là C'est normal que ça t'angoisse à nouveau Tu vois Du coup Oui oui ça c'est sûr Il y a de l'eau de toute manière Qui a coulé sous les ponts Depuis il y en a encore beaucoup Qui va encore couler sous les ponts Mais oui C'est pour ça là je pense que C'est pas mal de recommencer 2024 Je me dis bon ça va Ça fait quelques années C'est bon Avoir 2025 J'essaierai peut-être de faire Deux ou trois soumissions dans l'année Ce serait peut-être mieux Après je me dis J'essaierai peut-être d'en faire une deuxième J'essaierai peut-être d'en faire une deuxième En 2024 On verra On verra ça Mais oui Je me remettrai doucement sur les rails Donc peut-être qu'après Vous verrez plus de publications En maison d'édition De ta ta Oui ça dépend aussi Peut-être de la façon de bosser Oui mais c'est surtout aussi Je pense que ce qu'il faut qu'on évoque Et c'est important C'est Ça doit dépendre avant tout De ce que toi Tu veux faire Est-ce que tu veux les éditer Est-ce que tu veux les sortir Est-ce que tu veux les sortir Chez une ME Est-ce que tu veux les sortir autrement Tu vois C'est surtout aussi ce que toi Tu veux qui compte Tout à fait Moi c'est vrai qu'il y a des histoires Je sais qu'elles sortiront en auto-édition Parce que c'est des C'est des histoires on va dire Un petit peu particulières Et qui seraient peut-être d'ailleurs Pas forcément bancables Ou rentables en tout cas Pour certaines maisons d'édition On va dire Ce ne sera pas forcément l'idéal Et puis il y en a Ouais il y en a Je me dis pourquoi pas Ça pourrait peut-être avoir Avoir la place en maison d'édition Bah celle que Celle que j'ai soumise C'est vrai que celle que j'ai soumise La romance La romance entre deux femmes Par exemple Je me dis Ça Ça a sûrement sa place En maison d'édition Parce que Ce n'est pas forcément Non plus une histoire classique Il faut dire J'écris jamais d'histoire classique C'est toujours un petit peu complexe Mais C'est un petit peu plus frais Il y a un petit côté Original et humoristique Parce que j'adore aussi Glisser pas mal d'humour Dans mes écrits Et Bah ça On va dire Que ça change De ce que j'ai l'habitude D'écrire Ou en tout cas De ce que j'ai l'habitude De publier Parce que forcément Les personnes Par exemple Ne savent pas du tout Que j'adore la SF Et que j'adore écrire de la SF Puisque T'as sorti combien de livres SF ? J'ai écrit pas mal de nouvelles SF Mais en roman Bah rien ne sert de courir Ce sera Bah presque Le premier De dire ça comme ça Ouais ouais C'est vrai que Bah après moi c'est pareil Regarde moi j'adore la SF Et j'ai vraiment Alors j'ai J'ai écrit Qu'est-ce que j'ai écrit En SF Je sais même plus J'ai un livre en cours Qui est de la SF Mais c'est vrai que J'adore la SF Et au final J'ai plutôt écrit De la fantaisie moi Mais voilà Mais ça va viendre Tu vois Là je pense que Je suis à un tournant C'est bien Je t'ai entendue Avec un léger écho Du coup j'ai pu capter Quelques lettres On va dire Que tu es passée Dans un trou noir Et du coup Je vais pouvoir demander Redire J'ai mon écran qui a frisé Oui je disais Que j'adore la SF Mais que pour autant Bah j'ai pas sorti Grand chose en SF Non plus Mais Faut pas désespérer Ça va venir Ouais Non mais c'est ça Moi c'est pareil Bon déjà Rien ne sert de courir C'est une réédition Pour le coup Beaucoup plus SF Que la première édition Donc je saurais déjà Que ça me fait super plaisir Après Bah j'ai tous mes autres Écrits SF Je me dis Je vais les sortir Bah j'en ai J'en ai un Il y a Mirabelle Auréa Qui est en train Effectivement de le corriger Je me dis Une fois que ce sera Corrigé Que ce sera Un petit peu Un petit peu plus présentable Parce que alors Moi et mon niveau De français Voilà J'essaierai peut-être De soumettre Effectivement aussi Parce que c'est une histoire OS Donc je me dis Bon un one shoot Peut-être aussi Que ça peut Ça peut passer Et après Bah j'ai quelques Sagas SF J'en ai même Énormément Qui sont Des fois Qui ont des fois Beaucoup trop de camos Mais ça il faut pas Le dire très très fort Ce sera caché En fait Je cacherai Un petit zéro Dans un coin J'aimerais bien Essayer aussi Mais On verra 2025 Oui Et tout va bien Il n'y a pas De timing Tout va bien Et puis le temps Éditorial Est en ce qu'il est C'est à dire Extrêmement lent Ouais Ouais moi je me suis fait Au début Au début Quand j'étais naïve Que je savais pas D'accord Je débarquais Et tout Et je me disais Oh là là Oh là là Vite Il faut que Il faut que j'envoie des trucs À droite À gauche Machin Les éditeurs Vite vite Non 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 parce qu'en fait Ça va Les mecs Ils ont Ils ont un calendrier Sur 1000 ans Et Ouais Ça va Ne vous inquiétez pas Et Ça va C'est ça C'est vrai que Je ne vais pas dire Jusqu'à quand Puisque moi je connais Le calendrier De LDT Puisque forcément Vu que je suis la directrice éditoriale J'ai eu pas mal De réunions Avec les auteuristes Mais c'est vrai que C'est en train de faire loin En fait C'est en train d'aller loin Donc je me dis C'est vrai que S'il y en a qui sont encore acceptés Par le comité de lecture Je ne sais pas comment Ils vont y réagir Quand ils vont apprendre la date C'est à dire que Je pense qu'entre temps C'est normal Pour une petite maison d'édition De ne pas faire Une sortie par mois Quoi Il vaut mieux ne pas faire D'ailleurs Une sortie par mois Quand il y a une petite structure Donc forcément Si tu veux Si tu prends des livres Tu sais que tu ne vas pas Les sortir de suite C'est normal du coup C'est sûr Sur une plus grosse maison d'édition Quand effectivement Je n'en sais rien Tu sors Une dizaine de livres Dans l'année Forcément Oui Tu vas avancer plus vite Et encore On sait tous D'accord Qu'un calendrier Chez un gros éditeur Il se remplit très vite Et il se remplit Des années à l'avance Et oui Oui On l'a vu Avec Addict L'objectif aussi Quand on nous a dit Bah écoutez Libou qui va sortir maintenant Mais pour le brochet Si vous réussissez l'objectif De temps à temps Le brochet De toute façon Sortira pas avant Un an Un an et demi Donc on était De toute façon prévenus Mais là Là c'est pareil On s'est dit Si jamais notre prochain Quatre mains Est accepté Par une structure On sait que ce ne sera pas Avant 2026 Voire 2027 Pour la publication On s'est préparé Avec Ophélie par exemple C'est sûr On le sait Ah oui c'est ça Il faut un battement De deux ans Quelque chose comme ça Et ça c'est le minimum Parce que bon Tu ne sais pas Après ça dépend Dans quelle structure Tu vas Mais bon Tu sais que Ça ne se fait jamais En moins d'un an Ça c'est une certitude Ça ne se fait jamais En moins d'un an À moins que ce soit Comme tu disais Du numérique En numérique Ça peut aller très vite Oui c'est ça Le numérique C'est vrai que ça va Ça va plus vite Nous chez Addictif Quand il nous avait dit Oui bon bah Ce sera publié Dans sept mois Dans sept mois Bah oui d'accord Ok Ça nous va Oui oui Tu as même parfois Des délais plus courts Moi je sais que Combien de Oui Je crois que le mien Chez ActuSF Il était sorti En En Quatre mois Je crois Juste comme ça Trois quatre mois C'était du numérique C'est pour ça Si tu veux en numérique Bon bah Voilà Tu n'as pas Tout Tu n'as pas Toutes les Tous les problèmes À gérer Du papier De la distribution Blablabla Donc Oui Oh oui Ou du maquettage J'en parle Parce que vu que j'ai sorti La vidéo Le mercredi dernier C'était justement Sur le maquettage Donc Oui oui Non mais tout à fait T'as raison de le dire Parce que ça fait partie De tous les problèmes Qui se posent de toute façon Au niveau Au niveau éditorial Mais Voilà Quoi qu'il en soit Effectivement Les délais Sont pas du tout Les mêmes Mais du coup Je reste impressionnée Quand même Par Le chiffre Enfin par La quantité De récits Que Que tu as Sous le coude Ou que tu as En cours C'est quand même Assez énorme Comment Déjà Comment Est-ce que Tu Tu stockes Tes idées Comment est-ce qu'elles Te viennent Comment tu gères Tout ça La phase d'idées Déjà La phase d'idées C'est simple J'ai tout le temps Des idées C'est à dire que Même là A l'heure actuelle On se parle Mais j'ai déjà Trois quatre idées Qui viennent de popper Dans ma tête En fait J'ai tout le temps Des idées J'ai tout le temps Des idées Le problème Ça va être plutôt Quand est-ce que Je vais les matérialiser C'est pour ça Que très souvent J'essaye d'écrire Quelque part Quand je dis J'essaye d'écrire Quelque part Sur une page word Ça se transforme Souvent en neuf camo Et ça Ça va être Toute l'histoire On va dire Le squelette de l'histoire Quelque part Parce que Je n'ai pas envie De le perdre Mais ça peut être aussi Des fois juste Deux ou trois lignes Et après en relisant Ces deux ou trois lignes Je percute Je sais très bien Ce que je voulais dire Et là je peux Je peux développer C'est ce qui était arrivé L'année dernière L'année dernière J'avais vu Une série Je crois que c'était Sur Netflix Parce que c'était Alchemy of Souls Donc ça devait être Sur Netflix Que j'avais regardé Et je m'étais dit Comme ça Après un petit rêve Super super mignon Évidemment Mais en fait Si tous les tardigrades Donc à savoir Les personnes effectivement Sur mon discord Avaient justement Des pouvoirs magiques Avaient des trucs Comment ça se passerait Donc j'ai commencé En fait à demander Aux personnes Qu'est-ce qu'ils aimeraient Comme personnages Qu'est-ce qu'ils aimeraient Justement avoir aussi Comme pouvoir Comme progression Et ça a fini Ben ça finit Avec 150 camos D'écrits Voilà Oui C'était une idée C'était une idée A la base Oui J'ai toussé aussi Lauren Oui Voilà Non mais ça Avec moi J'ai pas trop de soucis Pour écrire C'est vrai que si D'ailleurs c'est aussi pour ça Que je relève tous les défis On me demande D'écrire quelque chose Mais je peux écrire Très facilement Et très rapidement Sur n'importe quel sujet Mais après C'est pour que Ça aille ailleurs C'est pour que ça sorte De l'ordinateur Que c'est un petit peu Plus compliqué Mais après C'est pas grave Là par exemple Il y a Dreiler Qui a terminé L'un de mes tomes 2 Qui est aussi un gros pavé Parce que c'était 193 camos Bon le tome 3 De cette saga Fait 248 camos Mais ça va diminuer Parce que je ne vais pas Soumettre à une BL Pro 248 camos Parce que sinon Je pense qu'elle va me tuer Littéralement Non je vais diminuer un peu Mais ça c'est pareil C'est des choses Que j'ai écrites En un mois Ou six semaines A peu près Mais quand je dis Un mois Six semaines C'est souvent Sans m'arrêter Et donc très souvent Mes prestations à côté En pâtissaient C'est pour ça Que là ça fait Quelques mois Que je me suis quand même Concentrée sur les prestations Parce qu'il faut bien Que je gagne des sous Quand même C'est ça Donc j'ai arrêté D'écrire Écrire Ouais là ça fait quand même Pas mal de temps Que je ne l'ai pas fait Mais j'ai l'intention De me rattraper au mois d'août Je pense qu'au mois d'août Là je vais avoir Donc j'aimerais terminer Quand même Trois quatre histoires Qui sont sur mon disque dur Et qui n'ont pas Beaucoup de camo Comme ça Ça m'en fera On va dire Toujours quatre de plus Et je sais très bien Qu'il va y avoir Après la question Et qu'est-ce que tu vas en faire Je verrai Ce que j'en ferai Mais après Je veux dire C'est pas grave Ah oui Lauren T'inquiète Moi ça me fait Ça me fait rêver aussi Genre quand elle dit Oui je vais terminer Trois quatre histoires Machin Déjà Tu sais quoi Si j'en finis une Dans l'année Moi c'est bien Mais bon Tout va bien Lauren tout va bien On est dans la même team Tout va bien D'accord Tu n'es pas seule Voilà Mais Lauren C'est une saga En plus Qu'elle écrit C'est normal Lauren Une saga Moi je parle De petites histoires Comme ça Des one shoot Ça va forcément Plus vite Qu'une saga Ah je sais Où le problème Attends On m'a branchée Sur un truc Qui est pas sur le secteur Et je vais avoir Plus de batterie Attendez Je crois que j'ai résolu Le problème C'est bon Oui mais Lauren Tu oublies de dire Qu'entre temps T'as eu la maternité T'as eu T'as eu Un enfant Et tout ça Et tout ça Qui compte Ça ralentit Ça ralentit totalement Mais après Moi j'ai de la chance De pouvoir compter Sur Léo Donc forcément Il n'y a pas mal On va dire Je pense qu'il faut Je pense qu'il faut Aussi Ça y est Je commence De moins en moins Entendre Céline Pardon C'est parce que J'ai été obligée Tu m'entends mieux là ? Attends Tu m'entends là ? Je t'entends mieux Ok C'est juste parce que J'ai été obligée Un truc Pour avoir de l'électricité Tu vois Sur mon PC Et donc du coup Ça fait Ça fait un bruit C'est les enceintes Qui font du bruit Je suis isolée Je ne suis pas chez moi Donc du coup Il faut que je Je m'adapte Je m'adapte Voilà pardon Donc ce que je voulais dire C'est que Je pense que c'est Important aussi De De ne pas se mettre La pression Sur Tu vois quand tu dis Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais avec Après Qu'est-ce que je fais avec Il y a nos stress Là-dessus De toute façon Moi ce qui m'a motivée À écrire Au début C'était que je me disais Je vais écrire des histoires Et puis Quand je les aurai finies Je les mettrai Sur mon étagère Et ce sera trop bien J'aurai écrit des histoires Voilà C'était ça ma motivation Donc Déjà ça En soi Je trouve que c'est Tellement Hyper Classe Et trop cool De te dire Voilà Tu sais Comme ça Tu prends un peu de recul Tu regardes ce que t'as fait Tu dis Ouais j'ai écrit Toutes ces histoires Et tout Et c'est trop bien Et parfois Ça peut suffire En fait Finalement En fait Pour conclure Sur cette question Il faut que je m'achète Une étagère Alors Une étagère Ou une bibliothèque Là ça c'est au bout de chacun Quand même Sur l'étagère Tu vois Bon là c'était moi Parce que J'ai une étagère En face du canapé Donc voilà Mais après T'es pas obligée De faire étagère Tu vois Voilà Je n'oblige personne Non ? Un jour Je vais Un jour Je vais acheter Une petite bibliothèque Et je vais Je vais te tailler dessus Pour dire Céline Elle m'a demandé D'acheter une étagère Ne vous inquiétez pas C'est pour mes livres Il va falloir du coup Que je remplisse l'étagère Parce que Ça va être quand même Un petit peu vide Mais ne vous inquiétez pas Ça va le faire Non mais Chacun chez soi Ses choix de déco J'ai débranché un truc Mais pas le bon Tant que tu ne débranches pas L'ordinateur Ça devrait aller Non j'essaie de débrancher Les enfants qui font du bruit Mais c'est pas ça C'est pas le bon Tant pis c'est pas grave On va gérer On va gérer C'est de Je tourne Je tourne La technique est avec nous Donc oui voilà Je pense qu'il ne faut pas Se mettre le stress là dessus Chacun fait Sa vie Son truc Tant que ça reste Un plaisir C'est pour ça aussi Que je comprends Si Si ça te stresse D'envoyer Peut-être que c'est juste Parce que Pour l'instant Il ne faut pas C'est aussi Tu vois C'est toi qui vois Marita a plus de manuscrits Sur son ordi Que la légendaire Et biosex d'Alexandrie Peut-être pas quand même Ça fait beaucoup Ça fait Non Quand même pas J'ai compté De toute façon J'ai compté ce matin Avec la nouvelle idée Que j'ai eue Il y a 3 jours Je suis à 113 histoires Et il y en a 57 Qui sont terminées Waouh Est-ce que Quand même J'applaudis dans ma tête En fait J'applaudis Et assez vite Donc ça c'est vrai C'est quand même C'est quand même Un avantage C'est vrai que Si je m'y mets Là je sais par exemple Qu'au mois d'août Je vais m'y mettre Mais je sais que Je vais réussir A faire peut-être 15 à 20 cas par jour Parce que je ferai que ça Peut-être même plus Donc c'est vrai Que ça me choque pas Bon après J'aurais très très mal Aux mains Et très très mal A l'épaule Comme toujours Je vais encore me faire Des tendinites Mais au moins J'aurais terminé des choses Parce que je vais Je vais quand même assez vite C'est pareil d'ailleurs En 4 mains En 4 mains Avec Ophélie On va mais super vite Ma mère elle est impressionnée Par la vitesse Avec laquelle j'écris Ça ça me dérange pas C'est vrai que C'est plus la préférence Rien que la phase correction En fait déjà Mais la phase BL Parce que je me dis Oh bon sang Le travail qu'il va y avoir A faire là dessus Ouais Le truc aussi Ça peut être un peu frustrant Parce que tu travailles Très 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 vite Mais derrière Tu sais aussi que Ben du coup T'as besoin de personnes Qui vont relire Corriger Machin tout Ça n'implique pas Que toi aussi Du coup C'est pas évident Ah oui totalement Ben là Quand je me suis plongée Dans la BL Que m'a rendue Driver Killer Adeline Rojo J'ai fait mes défautes Au lieu d'écrire Pour Il y a fou Qui s'est mis F-O-U A deux endroits J'étais là J'ai relu Mais non C'est le plat Qui va au fou Bien sûr C'est totalement logique Et j'ai aussi fait Une erreur de prénom À un moment Il y a un prénom Ben il y a un L Je sais pas Qui est parti sur la lune Sans doute Et j'ai oublié un L Mais pendant 20 pages Ça veut dire que j'ai mal écrit Quand même un prénom Pendant 20 pages Mais comment j'ai pu laisser passer ça C'est pas possible Moi je te dirais que De toute façon À force de travailler sur un texte J'ai plus de recul Et s'il y a des fautes Et il y en a En général Même si je suis relativement bonne En orthographe Je fais des fautes J'en fais plein Sur 200 pages C'est normal quoi en fait Et je les vois pas Je les vois plus J'y arrive plus Je suis trop dedans J'ai pas le recul en fait Et c'est pour ça Qu'il faut que ce soit Quelqu'un d'autre Qui le fasse Parce que moi Tu peux me mettre N'importe quoi sous le pif À ce stade Je vois rien du tout Oh oui oui Non mais moi Je pense que je remercierai Jamais assez Que ce soit mes ailes Mes BL Et mes correctrices Parce qu'alors là Mes correctrices Elles vont vraiment S'arracher les cheveux D'ailleurs il y en a une En ce moment Qui corrige J'espère d'ailleurs Que ça se passe bien Un recueil de nouvelles horrifiques Que je vais sortir Très certainement Pour Halloween Alors vu que Je n'ai pas de nouvelles Mais même J'ai pas non plus De mauvaises nouvelles La correctrice A mon avis Est encore en vie Donc normalement Ça va D'accord ça c'est plutôt bien Ok C'est ça C'est que tout va bien Normalement Et vu que son amie Que je connais N'a pas encore hurlé Sur le discord Comme quoi son amie En avait marre Je pense que ça va Et puis après Ça se trouve Je vais me retrouver Avec un dossier Il y a pas du rouge De partout Oui tout le drapé Mais ça c'est le lot Des corrections C'est normal On le sait Ah oui Ah là là Heureusement d'ailleurs Qu'il y a cette phase là Parce que sinon Oh Je vous laisse imaginer D'ailleurs Les horreurs Des fois que je laisse Que j'écris Que je ne me rends pas compte Mais je n'écris quand même pas Des je suis S.U.T Non Non Ça en revanche Je ne l'ai jamais fait Écoute Chacun ses faiblesses Chacun ses défauts Voilà Il faut On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas collectionner Tous les défauts Ni avoir toutes les qualités Donc On se répartit D'accord On se répartit Et Du coup Vu que tu écris Très très vite Je me demande Quelle écrivaine es-tu Quand tu écris Est-ce que c'est genre Tu fonces tête baissée Sans rien prévoir Ou tu prends des milliards de notes Ou au contraire Tu as trois post-it Comment ça marche Comment tu t'organises Est-ce que tu prévois Tu prévois pas T'es une folle dingue Tu fonces Franchement Je suis à ça De dire Ça dépend Avec le petit ton De Tata Nexua Tellement Que ça dépend Non mais Ça dépend Ça dépend Des projets Et ça Et ça dépend J'ai presque envie de dire Ça dépend presque aussi De mon humeur Parce que quand j'ai une idée Et que j'ai vraiment pas envie De la perdre Je l'ai souvent rêvée La nuit d'avant Donc en fait J'écris tout Comme je l'ai rêvée Donc c'est complètement Du grand n'importe quoi Mais c'est pour en garder une trace Et puis Quand je suis en quatre mains Avec Ophélie Ophélie qui est une architecte complète Elle veut absolument un plan Il faut que ce soit carré Il faut que ce soit cadré Moi d'ailleurs Je viens toujours mettre le bazar Dans son plan Parce que Je vais trop loin Tu vas trop loin Ça va rajouter une scène Ça va rajouter des mots Tout va bien se passer Ophélie Ça va bien se passer Je t'ai ajouté Que de 150 mots A ton chapitre 2 Pardon Mais je l'adore Question post-it Question carnet J'ai un carnet spécial Pour l'écriture Mais en fait Je n'écris pas Mes chapitres dessus Je ne suis pas par exemple Comme certaines personnes Qui vont écrire Par exemple sur un carnet Et puis ils vont reprendre Après sur l'ordi En fait c'est un carnet C'est un carnet de notes Plutôt Je note pas mal de choses Et après Je retranscris sur l'ordi Souvent que ce soit sur Excel Pour faire mes petites fiches perso Ou des scènes Des scènes par exemple Qu'il faut que je retranscrive sur Word Après j'ai pas mal de feuilles volantes Parce que je suis quelqu'un Qui vu que je suis ambidextre Très souvent Je peux aussi des fois Taper sur le clavier Et à côté Ma main gauche Est en train de noter des choses Qu'il faut absolument Que je garde en notes Parce que mon cerveau Bouillonne un petit peu trop Donc je peux me retrouver des fois Avec des feuilles volantes J'en ai plein d'ailleurs À côté de moi Parce que j'ai vu Que j'ai pas mal de projets En fait en cours Je dois avoir une cinquantaine En fait de feuilles volantes Oui un jour je rangerai Peut-être ce qui est sûrement bon Faut pas voir d'ailleurs Parce que ça peut spoiler Certaines personnes J'ai des plans Par exemple c'est vrai Que les plans des endroits Souvent je les fais sur des feuilles Parce que ça m'évite D'aller sur un écran En fait pour voir le plan Mais quand c'est des fiches perso Je préfère les avoir Sur Excel Et quand c'est Par rapport à l'intrigue L'intrigue Je l'écris sur un post-it Très souvent j'écris Effectivement là où je dois arriver Sur un post-it En fait il faut que ça arrive là Pour avoir on va dire Un petit peu l'objectif En focus Donc c'est vrai Que ça dépend beaucoup Tu es multiformat Tu es multiformat Ah mais je suis très très multiformat Ça se voit déjà Avec les genres que j'écris J'aime pas du tout Me limiter à un genre Et puis je suis assez éparpillée Je suis pas du tout organisée Il y en a qui sont vraiment Très très bien organisées Ophélie en fait partie Je pense que Fab aussi Lauranie je sais pas Nahara je sais pas non plus Mais moi je suis bordélique Mais franchement Vous regarderiez Les documents Sur mon ordi La première question c'est Mais comment tu fais Pour t'en sortir ? En fait j'utilise la recherche C'est très utile La recherche Surtout d'ailleurs Quand absolument Toutes mes histoires S'appellent nouvelle histoire Mais c'est pas grave Après j'ajoute J'ajoute des petits trucs Après maintenant Je commence à mettre Nouvelle histoire Et je mets de temps en temps Le genre Ou le nom des personnages Des fois qui a popé Comme ça je me repère Ah mais c'est le bordel C'est complètement le bordel Parce que je sais Que j'ai 113 histoires De terminées Mais dans le fichier En comptant les fiches personnages Le truc D'ailleurs ça s'affiche même plus Tellement qu'il y en a beaucoup Si quand même Il y a plus de 17 000 fichiers Un jour je ferai peut-être le tri Mais je ferai peut-être le tri Un jour Je ferai le tri Mais j'ai quand même Commencé à faire des dossiers Avec des histoires Qui sont déjà sorties C'est quand même déjà Un grand pas pour moi Bravo oui Voilà On t'encourage Voilà Encourager dans le chat Encourager Dites bravo Tout ça C'est bien Parce que ça représente Un effort colossal Je pense Ah oui Non mais pour moi Ça représente un énorme effort Parce que je sais pas Je supporte pas Autant dans la vraie vie Je suis quelqu'un de très ordonnée Il faut que ce soit droit Il faut que ce soit Sur mon bureau par exemple C'est mon bureau table Il n'y a rien qui dépasse Il n'y a rien qui déborde C'est tout éclairé Mais alors sur mon ordi C'est absolument pas ça Mais pour mon travail Des prestations Si Parce que je me dis Que ça il faut quand même Que je sois un minimum professionnel Donc les factures Ça va dans le dossier facture Alors ok C'est pas trié par année Mais c'est dans un dossier facture S'il vous plaît Bravo Mais le reste Non Ah non mais je suis Une tardive grave bordélique Ah écoute C'est comme ça Mais à partir du moment Où tu t'en sors Quand tu arrives A t'en sortir A te Tu vois A te repérer A trouver les trucs Qu'il faut Quand il faut C'est ça l'essentiel Oui bah c'est ça D'ailleurs C'est mon éditrice Qui est des fois Souvent étonnée Parce que dès qu'elle me demande Quelque chose Je lui sors à la minute Elle me dit Mais comment t'as trouvé La recherche L'option recherche Je sais absolument pas De quand ça date Mais la recherche Ah oui non mais Attends C'est pas là pour rien Voilà Faut s'en servir Voilà Non mais tout à fait De toute façon Je comprendrais pas Les gens un petit peu Comme Léo Qui ont des dossiers Fichiers Sous dossiers Sous machin Avec plein d'autres trucs Mais non Faut que tu cliques Peut-être 50 fois Pour arriver à ce que tu veux Moi j'ai pas besoin De cliquer 50 fois Je mets recherche Je mets oui Et puis je trouve Bah tu sais qu'on peut faire les deux Parce que moi Je sais qu'au contraire Mes dossiers sont super organisés Et tout Mais j'utilise souvent La recherche Pour aller directement Au truc Que je veux Donc les deux sont compatibles T'as vu Ah ouais Mais alors moi franchement Mais j'applaudis Les gens qui arrivent Vraiment à tout ranger Vraiment Mais pas sur vous Je sais pas comment vous faites Vraiment Je vous admire presque Parce que Moi je pense que ça me Ça me tendrait un peu De voir plein de dossiers Parfou Et tout ça Mais c'est bien C'est bien rangé Ça il n'y a pas Je pense que comme ça Si jamais quelqu'un Non non Il y a un truc qui t'échappe Il y a un truc qui t'échappe C'est que nous On n'a pas 115 histoires à ranger En fait C'est ça qu'il faut Que tu comprennes Tu vois on en a 10 Et voilà Donc on a 10 dossiers Fin de l'histoire D'ailleurs 10 dossiers Je crois que Je crois que j'ai à peu près Par rapport aux histoires Que j'ai publiées Je suis en train de regarder Dans livres et idées romans Encore une fois ça n'a pas S'afficher Et j'aurais dû laisser Le truc ouvert C'est trop long Je dois avoir Une dizaine de dossiers Et rien tout de même Tu vois Et ben voilà J'en ai une dizaine Tu dis Tu dis qu'on est des fous Et tout Mais c'est pas vrai On a le même nombre De dossiers que toi C'est tout On n'est pas des fous 10 dossiers Voilà C'est bon C'est mort C'est fini On va pas plus loin Peut-être Tu sais quoi Dans 10 ans Dans 10 ans Peut-être j'en aurais 20 Mais dans 10 ans Et c'est peut-être On est même pas Sur quelque chose de sûr Donc il faut respirer Un grand coup J'en aurais aussi J'en aurais peut-être Aussi 20 Parce que je me dis J'essaie quand même De faire un dossier Quand l'histoire Va être publiée Parce que c'est vrai Que c'est quand même Plus pratique Même pour les autres Personnes qui veulent Qui vont intervenir Pour que comme ça Ce soit tout Tout le même endroit Pour les autres Donc peut-être Ça se trouve Peut-être que dans 10 ans J'aurai 20 dossiers Bien sûr Je te dirais T'as vu J'ai 20 dossiers aussi L'air de rien Bon un jour Je me dis peut-être Que je ferai un autre truc Et je les retirerai Peut-être du disque dur Donc en fait Il y aura peut-être Mais je ne sais pas On verra ça Oula On n'y est pas d'accord T'as 10 ans devant toi Tout va bien Tout va bien Pas de stress On a le temps Non non Et du coup Parce que C'est vrai Tu disais Bon je suis un peu bordélique Tout ça Moi j'ai envie de te dire Déjà C'est créatif Qu'il faut dire C'est pas bordélique C'est créatif Qu'il faut dire Et oui T'aimes plein de De formats différents De genres différents Mais ça C'est pas C'est pas forcément Un problème Ça t'a jamais posé de soucis De toute façon De passer de l'un à l'autre Pour moi non Ça me pose jamais de soucis En revanche Parfois ça peut poser Des soucis Pour Je veux dire Par rapport aux lecteurs Aux lectrices Et parfois aussi Aux éditeuristes Parce que c'est vrai Qu'en salon Alors ça c'est parce que Même si ça date C'est parce que ça m'a marquée Quand en 2017 Il y avait un festival A tonnerre Pour ma part J'avais J'avais une J'avais une nouvelle En fait dans une oncologie Mais J'étais sur un stand Avec ma maison d'édition A l'époque Qui était Qui était aux Orlandes Et c'est vrai que Bon c'est du fantastique Horreur Et j'écrivais vraiment Du gore horreur Donc quelque chose On va dire Quelque chose d'assez Sanguinolent Quelque chose d'assez D'assez hard quoi C'est vrai que c'était Quelque chose de C'est pas quelque chose De doux en fait Et quand justement Je discutais avec Des éditeurs et d'éditrices Pendant la pause Pendant la pause déjeuner En fait Le moment où Toutes les personnes Sont vulnérables Parce qu'on est en train De manger notre petit taboulé Et j'ai commencé Justement à dire Ah ouais Bah là J'ai une amie Qui est en train De me lancer Un petit défi D'écrire D'écrire une romance Ou en tout cas Une histoire d'amour Ce qui a donné d'ailleurs Lieu à Rattrape moi Je me souviendrai toujours En fait des regards Des gens Et après on va dire un peu C'était pas non plus Un fou rire Parce qu'il faut pas non plus Exagérer Ils sont pas non plus Partis en fou rire Mais en fait Ils ont eu On va dire Ouais un petit rire Un petit rire Un petit quelque chose Comment ça Tu devais écrire ça Mais t'écris du gore horreur Et tu penses être capable D'écrire quelque chose De doux Oui Et c'est vrai Des fois j'ai des lecteurs Et des lectrices Quand les personnes Viennent sur mon stand Dans le salon Bah oui Ça m'est déjà arrivé Mais c'est vous Qui avez écrit tout ça Je lui dis Bah oui C'est moi Je présente les gens Je présente les histoires Mais en fait C'est vraiment C'est vraiment vous Parce que vous passez Vous passez d'un extrême À l'autre Oui C'est vraiment moi C'est plutôt ça En fait j'ai l'impression Que la plupart des personnes Pensent que Une fois qu'on est dans une caisse On doit la rester alors que moi pas du tout J'expose complètement les cases Et c'est vrai que Bah de passer D'un jeunesse Parce que la malédiction de Cheval Par exemple c'est un jeunesse C'est un jeunesse en plus assez doux Avec pas mal d'humour Bah si je contrôle la situation C'était plutôt C'est de la non-fiction C'est témoignage sur la dépression Ce qui n'est pas forcément Très très joyeux À mes nouvelles Qui sont des fois Effectivement assez hard Bah de le recueil par exemple Qui va sortir Qui est censé quand même Sortir en octobre Ce sera pas du tout joyeux C'est vraiment pas joyeux Parce que je vais regrouper des nouvelles Qui ont été éditées Des nouvelles inédites Et des nouvelles Qui étaient aussi auto-éditées Pendant un certain moment Oui c'est Disons qu'il y a parfois Des fins heureuses Des fois il y a des fins amères Très souvent Ce ne sont pas des fins géniales En fait Et à côté de ça Il faut aussi que je vende Love on the road Qui est une romance contemporaine Toute choupie Toute mignonne Avec une magnifique belle fin Oui mais Voilà bonjour c'est moi C'est ça Oui mais c'est parce que C'est pas dans les mêmes genres Donc du coup si tu veux C'est un petit peu normal aussi Que t'aies tous ces trucs Ce qui est pas Ce qui est peut-être pas évident Je sais pas après ça Tu vas nous le dire Mais ce qui est peut-être pas facile C'est potentiellement De faire la promotion De ces textes Très différents Mais de devoir faire ce travail là En même temps Au même moment C'est ça De toute façon ça se voit Je fais très peu de pubs Pour mes textes Parce que je suis nulle De toute façon je suis nulle en marketing Je suis nulle en communication Je suis nulle on va dire Dans tout ce qui est Ouais donc on va dire Même dans mon idée de marque Dans mon image de marque C'est vrai que je suis Je suis pas encore très très douée Par rapport à ça Et c'est vrai que c'est compliqué Là pour rien ne sert de courir Heureusement que j'ai été coachée Par mon éditrice Qui a aussi fait des études En fait de communication Et on a fait On a fait une petite réunion Elle a duré deux heures On a fait une réunion On a fait une réunion Justement à ce sujet Et on a vraiment parlé De comment j'allais parler de ça De qu'est-ce qu'on allait faire aussi Et ça m'a quand même pas mal rassurée Parce que moi j'étais là Comment j'en parle Comment j'en parle Et comment est-ce que les gens Aussi vont réagir Parce que là Ça va être une sortie SF C'est une sortie dystopie Les gens ne me connaissent pas du tout Dans ce genre là Est-ce qu'il faut aussi quand même Qu'on parle de la petite histoire d'amour Parce qu'il y a quand même Un slow burn dans l'histoire On a dit ouais ok On va quand même en parler Ça perdra peut-être pas trop Les fans de romances Puisque Love on the Road Est quand même sorti Il n'y a pas très très longtemps Donc les gens Il y a pas mal de gens d'ailleurs Qui me font des retours Sur Love on the Road Sur Instagram par exemple Donc je me suis dit A chaque fois J'essaye un petit peu De glisser l'idée De rien ne sert de courir Peut-être que ça peut marcher On ne sait jamais Mais c'est vrai que c'est compliqué C'est compliqué parce que De jongler entre tout ça Et aussi de ne pas perdre Ne pas perdre les gens Parce que des fois Les gens peuvent se dire Est-ce que c'est vraiment La même personne Oui c'est vrai C'est effectivement La même personne C'est moi qui ai écrit ça Je peux te faire rêver Comme je peux faire Effectivement Peut-être cauchemarder Un petit peu Mais il y aura toujours Des petits cœurs quelque part Non mais je Donc c'est vrai Que c'est peut-être Le moins évident Et je pense que T'as raison Enfin quand tu dis Enfin t'as pas raison Quand tu dis Que t'arrives pas à te vendre C'est pas ce que je voulais dire Mais je pense que C'est vrai Que se vendre C'est super dur C'est super difficile En général Et c'est pas donné A tout le monde D'avoir ce talent Surtout que bon Bah au final Nous notre job C'est surtout d'écrire quoi Et pas de vendre Le machin Une fois qu'il est Qu'il est fini C'est C'est pas un talent Qui est donné à tout le monde Et je trouve que C'est très très difficile Se créer Se créer une image Voilà Savoir communiquer Sur son oeuvre Et sur soi C'est super dur C'est super dur Et en plus Je suis pas du tout Quelqu'un Qui est extraverti Je sais que ça peut paraître Très bizarre pour tout le monde Mais A chaque fois Je suis obligée de répéter aux gens Non moi Si jamais vous m'invitez en soirée Je suis la plante verte Qui va être oubliée Très certainement Dans un coin Mais ça me va très bien Je suis extrêmement timide Je suis quelqu'un Qui est en plus Qui est très très angoissé Je suis stressée Donc je suis vraiment quelqu'un Qui au contraire Va fuir là où il y a des gens Qui va me mettre dans un coin Il y a Ah il y a une pièce Où il y a personne Très bien Est-ce que je peux y aller Je peux y rester jusqu'à la fin de la soirée Merci Donc parler de moi Parler de mes livres C'est très compliqué D'ailleurs c'est pour ça Que sur la chaîne J'en parle pas beaucoup Là j'ai essayé Pour Rien ne sert de courir Mais parce que mon éditrice N'arrêtait pas de me souffler L'idée Fais des vidéos Sur Rien ne sert de courir D'accord Bon Je vais tenter Mais j'en parle très peu Il y a d'ailleurs parfois Des personnes qui Sur ma chaîne Youtube Ne savent pas Que j'ai écrit Toutes les histoires Parce qu'ils voient le vendeau Mais pourquoi vous faites La promotion de ces livres Alors ce sont les miens Voilà Ce sont les miens en fait Non mais c'est vrai Que c'est difficile Des fois c'est un petit peu dévolant On n'est pas nécessairement Tu vois Des représentants de commerce Et des vendeurs C'est pas du tout évident Surtout qu'en plus Souvent on est meilleur vendeur Pour les autres Parce que C'est plus facile pour nous De dire Ah ouais lisez ce bouquin là Il est trop bien Je l'ai trop adoré Et tout Plutôt que de dire Ouais lisez mon bouquin C'est trop de la balle Enfin C'est pas facile du tout quoi De trouver les bons arguments Pour mettre en avant son livre Sans pour autant Avoir l'air de dire Ouais lisez mon livre Parce qu'il est mieux Que celui des autres C'est chaud quoi Oui Surtout qu'en plus Je connais Je connais beaucoup mes défauts Je connais aussi un petit peu Mes qualités quand même Mais c'est vrai Que je connais mes défauts Et je ne me verrais pas Par exemple dire Ah mais lisez mon livre Parce que j'écris super bien Non non pas du tout Parce que je vois Je vois les défauts De toute façon du livre Je vois très bien Ce qui pourrait ne pas aller Je vois aussi Ce qui pourrait ne pas plaire Peut-être A certaines personnes Et tout ça Et après je me dis Mais il faut quand même Que tu parles de tes qualités Oui je vais parler de mes qualités Alors Dans Rien ne sert de courir Il y a un petit peu d'humour Alors c'est mon humour à moi Donc peut-être que les gens Ne vont pas comprendre Donc bon du coup Je ne peux pas mettre ça En argument de com Ça ne va pas du tout Qu'est-ce que Voilà Ça a été le résumé On va dire Des deux mois de communication Où à chaque fois J'étais là Avec mon éditrice Est-ce que ça va ? Oui mais là T'es un petit peu trop humble Quand même Dis les termes D'ailleurs c'est pour ça Que ça m'a fait rire Quand elle a sorti Justement un post Sur Instagram Avec le mot durcir Parce que moi je n'avais pas osé Le mettre Elle elle l'a carrément mis Durcir Après en dessous Le ton évidemment Moi je n'avais pas osé Mais elle elle a osé Mais très bien D'ailleurs c'est très bien On avait parlé Moi j'ai dit Je ne sais pas si j'ose Ah bébé Ok elle a osé Très bien Parfait Merci Je n'osais pas Mais c'est bien Oui non C'est vrai que ce n'est pas du tout C'est pas du tout facile Je pense que Pour la plupart Je dis pour la plupart Parce qu'il y en a Qui n'ont pas de mal A le faire Et je pense que Voilà tant mieux Pour eux Ce sont des chanceux Mais la plupart Des auteurs Non ne sont pas forcément D'excellents vendeurs Parce que Parce qu'on n'a pas été formé à ça Ou parce que Voilà On est timide Enfin pour des tas de raisons C'est pas forcément Vendre C'est pas ce qui va être Notre spécialité Mais bon Effectivement Parfois il faut Avec l'aide Avec l'aide De l'éditeur Ou avec l'aide Des lecteurs Avec l'aide D'amis Parfois il faut Peut-être Leur demander Des conseils Ou De s'entraîner A pitcher le livre Ou des choses comme ça Pour Faire un peu l'exercice Et savoir Au moins Comment Parler de son propre livre Quand On va être J'en sais rien Dans des salons Ou invité quelque part Et qu'on sait Qu'on va devoir Quand même Présenter son travail C'est un exercice En soi C'est sûr Et franchement Quand vous voyez Des lecteurs Et des lectrices Potentiels Arriver vers votre stand La boule d'angoisse Qui monte Parce que je me dis Ok Leur regard se pose Où ? Il se pose sur celui-là Allez c'est parti Il faut que j'enclenche Le langage marketing Et après ça devient Bonjour Je suis polie tout de même Bonjour Voilà Il y a le résumé C'est très bien Ah mais je sais Qu'il faut absolument Que je fasse des efforts Des efforts là-dessus Surtout que L'un des derniers salons Que j'ai fait On a commencé plus A me reconnaître En tant que tata nexua Qu'en tant que Marie de Sajayet Il y a d'ailleurs Des personnes Qui ont demandé Une dédicace Mais de tata nexua C'est trop marrant ça C'était marrant Mais du coup Ah oui Et alors t'écris quoi J'écris ça Quelle réponse Magistrale Franchement J'étais tellement préparée Absolument pas Mais j'écris ça C'est ridicule Franchement après Je me suis refait le film Dans ma tête 36 fois Je me suis dit Mais qu'est-ce que Tu es débile T'aurais pas pu Parler un petit peu plus Non Ça D'accord Mais t'es déjà arrivé En salon De vendre le livre D'un auteur A sa place Oui Fab Eh ben Dis-toi Que au salon Des Optimal C'est Que je me trompe pas Dans le nom Parce que c'est Nissa Je pense que ça se prononce Comme ça Nissa Qui en fait Vu qu'elle voyait J'avais du mal A parler de mes livres Alors qu'elle Elle les a pas lus Mais en fait Elle a lu les résumés J'en avais déjà parlé Elle était C'était une meilleure vendeuse Que moi Mais complètement Elle s'est mise A ma place Et direct Ah oui En fait Ce bouquin Il parle ça Ah vous aimez bien ça Eh ben écoutez Vous pourriez être J'étais impressionnée Mais vous savez quoi Il faut quand même Que je vous dise Que quand je suis Sur un salon Avec Calista Faral Souvent Ce qu'on fait C'est qu'en fait On pitche les bouquins De l'autre On va dire aux gens Qui sont devant notre stand Ah vous l'avez lu Celui-là il est super Parce qu'on a lu Les bouquins L'une de l'autre Donc du coup C'est facile aussi Parce qu'on les connait Et du coup On fait souvent ça On fait de la promotion croisée Ce qui est beaucoup plus facile Parce que du coup Ben On a aucun problème A parler des livres Qu'on a lus Et qu'on a aimés Et on a beaucoup plus de mal A parler de nos livres Et dire Ah il y a ceci cela machin Mon livre ceci Mon livre cela Alors que là Ben c'est les livres de la pote Donc du coup Il n'y a pas cette barrière Et c'est beaucoup plus facile en fait Oui ne pas laisser Le temps de réfléchir aussi C'est vrai que c'est peut-être Plus simple pour ces un tiers Mais Oui C'est ce qu'on est en train de dire Fab Je pense que la prochaine fois Je vais essayer la technique J'empêcherai les gens En fait de réfléchir Je vais leur coller le bouquin Je vais en s'en mettre Prenez Achetez-le Achetez-le c'est génial J'en fiche du coup Ça parle Tu t'emmerdes même pas A prendre le résumé Tu leur mets sous le pif Et tu dis Achetez-le c'est génial Mais ça parle de quoi Non mais vous occupez pas C'est génial C'est une technique comme une autre C'est voilà Du coup Ça fait un moment qu'on papote Dis-moi Est-ce que tu as Il y a quelque chose Dont on n'a pas parlé Auquel tu penses Un sujet peut-être Oui On n'a pas abordé Oui Oui je pense au thème Au thème abordé Très bien Le thème abordé Parce que j'en ai parlé au début Oui tout à fait J'en ai parlé au début Je suis juste en train de dire L'autoridadisme fonctionne Il y a une surprise à l'intérieur Vous verrez Mais c'est vrai qu'il a l'air de rien Je peux peut-être par exemple Glisser tu sais Un petit marque-page Avec un petit mot Du coup il y a une vraie surprise À l'intérieur Bon si la personne a pris feuillette Elle va voir qu'il y a un marque-page Mais non mais je peux noter On va dire Cette petite idée Bon je pourrais pas cacher un cookie Mais ça c'est quelque chose Mais donc oui Les thèmes abordés Les thèmes abordés Parce que c'est vrai Bon alors peut-être que Je pense que l'orani n'est plus là Mais peut-être que l'orani Effectivement Aurait pu Aurait pu comprendre Parce que l'orani a juste lu Toutes mes histoires Ou presque Alors pas celles Aussi quand même Certaines qui sont sur l'ordi Peut-être Mais pas mal Donc elle va savoir De quoi je parle Ainsi que certains éditeurs Et certaines éditrices Parce que Je parle presque Toujours Des mêmes thèmes abordés Pas sous le même Sous le même volet Pas sous le même On va dire Sous la même Sous la même lampe Oui on va dire lampe Parce que ça met en lumière Parfois Certaines personnes Et si je dis ça C'est parce que Dreiler Vu que j'ai lu en fait Sa synthèse Par rapport à mon tome 2 Récemment J'ai encore J'ai encore ces mots En tête Les thèmes abordés Sont effectivement Souvent les mêmes Chez moi A savoir Les droits des femmes Parce que Je suis une féministe engagée Je n'arrête pas de le dire Et j'assume complètement Et j'assume complètement Même si je me prends des fois Pas mal de choses Dans la figure Très très souvent De plus en plus d'ailleurs Sur Youtube Parce que plus je grimpe Dans le nombre de cas d'abonnés Plus des fois Je me ramasse Je me ramasse en fait Des fois du sexisme ordinaire Mais les gens Ne se rendent même plus compte D'ailleurs Que c'est du sexisme C'est agaçant Donc le droit des femmes Parce que Oui C'est super important pour moi Le droit des minorités Surtout LGBTQIA+, Parce que J'ai pas mal J'ai pas mal de perso De perso pan Parce que J'aime bien justement Mais voilà Comment ça se passe En tout cas pour moi C'est bien Manger un petit peu Un petit gâteau arc-en-ciel C'est super mignon Mais c'est toujours C'est surtout C'est toujours subtil avec moi C'est vrai que Par exemple Dans Love on the road Il y a un personnage Que j'ai dû effectivement Rendre un peu plus Hétéro Même si Je pense que Les personnes Peuvent lire Entre les lignes Parce que J'ai quand même J'ai quand même Glissé des indices Parce que Je me suis dit Ok Il y a certaines choses Que la maison d'édition Ne veut peut-être Pas forcément Mais je glisse Et puis Et voilà On comprendra Qui pourra Il y a des maisons d'édition A ton sens Qui font La résistance Par rapport à ça Et qui n'ont pas forcément Envie d'avoir Un certain discours Oui Mais Mais plus Par rapport à leur lecteurisse En fait Ce n'est pas par rapport A ces personnes là En fait C'est plus par rapport A troubler les lecteurisses Voilà C'est vrai que Voilà Pour ne pas dire autre chose On m'avait surtout dit Ouais mais Ça peut peut-être Un petit peu troubler Ça peut perturber Ça peut ceci Cela Donc on va peut-être Un petit peu reformuler ça Donc c'est plus On va dire C'est peut-être plus La peur par rapport Au public Au public cible Que vraiment De la résistance En tout cas De ce que j'ai connu Plus que de la résistance On va dire Pur et dur C'est plus par rapport Effectivement A l'accueil A l'accueil du public Et d'ailleurs C'est pour ça Que de rien ne sert De courir J'espère que ça ira Mais bon Vu que mon public Est assez LGBTQ Et plus friendly Ça devrait le faire Ensuite il y a l'écologie Parce que L'écologie C'est quelque chose Qui me tient Qui me tient à coeur Déjà oui Parce que bon Je fais quand même partie D'une génération Où Où on sait que C'est en train De sentir très très mauvais Pour nous Dans tous les sens du terme Vu des fois Les canicules Que je peux me farcir A Lyon J'aime beaucoup Rappeler On va dire Dans quelle période On est Et j'aime beaucoup Aussi parler Des conséquences Que ça va avoir Parce que je ne suis pas Du genre à dire Ah au fait Vous savez Il fait 2 degrés de plus Qu'hier Non C'est vrai que Je n'ai pas ça Dans mes bouquins Mais de certaines conséquences Par rapport à la faune Et la flore C'est vrai que Dans Rien ne sert de courir Par exemple Je parle de la disparition Des poissons Mais il y a presque Il y a presque plus De poissons La pêche La pêche est quasiment Quasiment interdite Parce que sinon Non c'est complètement C'est complètement fichu Pareil par rapport A la viande C'est vrai que Dans pas mal De mes ouvrages Je ne vais pas dire Non plus Qu'il n'y a plus de viande Parce que souvent Je passe par la viande chimique La viande reconstituée Des simili Des simili végétaux Mais c'est vrai Que j'essaye un petit peu De dire D'interroger Je pense que j'essaye J'essaye de pousser Les personnes A s'interroger On va dire Sur notre mode de vie A dire Est-ce que Est-ce que vous avez Vraiment besoin de ça Est-ce que Vous êtes sûr De vraiment Vraiment vouloir acheter ça Sachant que vous avez Déjà pas mal De petites choses J'essaye On va dire A mon échelle Pareil pour Le plantage des arbres Il y a souvent Un arbre qui est planté Dans une de mes histoires Je m'en étais pas rendu compte Du tout C'est quelqu'un Qui me l'a dit récemment Qui m'a dit En fait t'as encore Planté un arbre Voilà Très bien C'est un gimmick En fait C'est sa signature C'est ça Je ne sais pas Donc oui T'as vu que t'as encore Parlé d'une association Sur les arbres Ah bon Je ne sais pas Je n'avais pas forcément Fait attention Et Voilà Mais oui Donc il y a ça Et plus aussi Par rapport Aux Aux violences Là pour le coup C'est plus des trucs Un petit peu plus Un petit peu plus hard Mais c'est vrai Que je ne supporte pas La violence Et je ne supporte pas Non plus L'absence De consentement L'absence De tout ça Ah oui Je suis quelqu'un Qui est très 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 chiante là-dessus Mais comme m'a dit Dreyler Mais c'est bien D'avoir noté ça Parce que je ne supporte pas Je ne supporte pas De lire des histoires Où le consentement N'est pas clair N'est pas déclaré Ça m'agace de plus en plus Là bon Peut-être aussi Parce que je suis De plus en plus vieille Donc ça va d'être un peu Prochain roman Toutes les armes De romances En déportail Mémé Néchoune Alors C'est plus tata C'est mémé Alors effectivement Fab Mais ça Fab tu viens de Tu viens de dire quelque chose Que Dreyler a capté Dreyler elle a capté Qu'il y avait effectivement Une porte Entre tous mes univers Et c'est vrai Parce qu'en fait Tous mes univers Sont un petit peu reliés Et il y a des clins d'oeil Absolument à toutes mes histoires Dreyler l'a capté Pour le top 2 D'ailleurs Celui-là a donné envie De relire mon top 1 Parce qu'elle s'est rendue Conte de ça Et je lui ai dit Oui Il n'y en a pas Je pense que Tout le monde ne verra pas ça Et c'est pas grave d'ailleurs Parce que C'est pas le but en fait Je le fais peut-être Même inconsciemment Mais parfois Il y a des anagrammes Parfois Il y a des objets Parfois justement Il y a des petites choses Ça peut totalement Rappeler D'autres de mes histoires Donc je vous laisse imaginer Sur les 113 De tout ce que j'ai pu raconter Oui En effet Non mais après Je pense que C'est intéressant Quand t'as dit Que tu t'étais pas Forcément rendu compte Pour les arbres Et tout ça Parce que je pense Que on a tous Comme ça Quand on écrit Alors On s'en rend pas forcément compte Quand on en a écrit qu'un Mais A force On s'en rend compte On se rend compte Qu'on a des choses Qui reviennent Et qui reviennent Sans qu'on fasse attention On se rend pas compte Qu'on met certaines choses Dans ce qu'on écrit Et Parfois on s'en rend compte A force En se relisant Parfois on s'en rend pas compte Du tout C'est les gens Qui vont venir nous dire Ah au fait Comme toi Avec les arbres Et c'est assez étrange Et c'est assez étrange Comme phénomène C'est assez intéressant C'est que Du coup Il y a vraiment Quelque chose comme ça On se rend compte Qu'on met Involontairement De soi Parfois Dans les livres Et c'est assez amusant Je pense qu'on peut apprendre Au final Beaucoup de quelqu'un En le lisant On va voir des choses Que peut-être Peut-être cette personne Ne s'est pas rendu compte Qu'elle avait mis Oh oui Oh oui Et moi c'est aussi Peut-être des fois Un petit peu Une crainte que j'ai C'est Déjà je pense que les gens Ils arrivent déjà A lire en moi Comme un livre ouvert Je suis quelqu'un Qui exprime quand même Pas mal de choses Je pense que j'arrive Franchement J'arrive même pas De toute façon A être hypocrite C'est pas possible C'est pas du tout Dans ma nature Et je me dis Si quelqu'un Lit peut-être Peut-être pas non plus Toutes mes histoires Mais il lit deux ou trois De mes histoires Mais il va peut-être Capter énormément de choses Peut-être même plus Qu'un psy Ça peut aussi faire peur Ça peut aussi faire peur De se dire Que bah ouais Mais après je me dis De toute façon Allez advienne que pour De toute manière Allez Je pense que c'est Quelque chose Qu'il faut accepter aussi Quand Enfin Quand tu fais la démarche De De donner le livre à lire C'est effectivement Quelque chose Qu'il faut accepter Après si c'est juste Bon bah Pour le poser sur Ta fameuse étagère Que tu dois acheter Et bien à ce moment là C'est pas grave Ça fait de mal à personne Voilà Mais c'est vrai que Bon après Il y a peut-être des choses Qui sont parfois Très personnelles Et tout Et que tu hésites Parfois à partager Ou que tu veux pas forcément Que les gens Saches de toi Non c'est vrai que C'est pas facile Il y a Il y a un cap à passer Il y a aussi parfois Des questions à se poser De savoir Est-ce qu'on veut Dévoiler certaines choses De nous même ou pas C'est vrai que c'est pas C'est pas évident Le fait d'écrire C'est quelque chose Qui est Très Très personnel En fait Et Et voilà Donc C'est pas évident De montrer Quelque chose De très personnel Oui C'est vrai que J'allais rebondir là-dessus Parce qu'il y a Il y a une scène En fait Que Dreidler a lue Qu'elle a mis D'ailleurs un super commentaire J'ai caché l'autre commentaire Du dessus Parce que j'avais pas non plus Envie de dire trop de choses Quand je l'ai partagé Sur mon discord Mais il y a une scène Qu'elle a Qu'elle a trouvé Très réaliste Elle a trouvé justement Que les émotions Étaient bien Et que pour une fois C'était bien décrit Parce que ma bête noire C'est les descriptions Je suis archi nulle en description Et en émotions aussi Et elle l'avait trouvé Très très bien Et elle avait mis Un petit commentaire au-dessus Pour me dire Mais en fait On a l'impression Que c'est du vécu Et là je lui ai répondu Oui c'est du vécu Et à la limite J'ai peut-être Pas forcément peur Que les gens Peut-être d'ailleurs Se poser des questions Mais après je me dis Comme ça Si c'est assez réaliste Et si c'est Tant mieux Comme ça C'est cohérent Et c'est logique Personne ne osera De sourcil Et personne ne va décrocher Après Est-ce qu'à tout le monde Je répondrais Est-ce que c'est vrai Ou pas Peut-être pas Il est vrai Qu'à certains de mes amis Oui C'est vrai que Quand Frenzo Par exemple Frenzo Pizarro Ou Canal Frenzo Parce qu'il a aussi Une chaîne YouTube Quand il avait lu Je contrôle la situation Il avait un petit peu Il s'est un petit peu Lancé ce défi De savoir Si telle scène Avait vraiment existé Ça s'était vraiment passé Comme ça Ou si telle scène Avait été exagérée Ou inventée Et je lui ai dit Ouais vas-y Je te répondrai Il n'y a pas De problème Mais moi ça j'adore Parce que ça C'est un petit jeu À la limite Que je trouve assez sympa Ça oui Après je pense Que si Un lecteur Ou une lectrice Que je connais pas plus Que ça Et bien me voir En salon Est-ce que c'est déjà arrivé Avec un certain bouquin Donc à savoir La magie du destin Le S1 tome 1 Qui est très très sombre Surtout le début Et vient comme ça Me demander Mais en fait T'as vécu ça Ou pas Parce que Je trouve que c'était super poignant Ça m'arrachait des larmes Et tout Là très souvent J'essaye de serrer le poids Et de dire Non pas vraiment Je me suis inspirée De témoignages De certaines personnes Et après intérieurement J'ai vraiment l'impression De bouillonner De honte Et tout ça Mais je me dis Je préfère dire ça Quitte un peu à mentir Parce que Je sais pas Comment la personne Pourrait réagir en direct Je disais que c'était vrai Et du coup Je vais pouvoir lire Le commentaire de femme Parce que C'est C'est pas forcément Des sujets Qu'on aborde facilement Avec des gens Qu'on connait pas Qui débarquent Comme ça C'est un lieu public Quand t'es dans Une rencontre Avec des lecteurs Mais qui pensent Des fois te connaître Qui pensent Parfois te connaître Ou que tu es Leur grand ami Là ça me fait Toujours bizarre Même par rapport A la chaîne À Pusignan Il y en a Moi je les connaissais Pas du tout Mais ils ont pas Forcément des fois Ce recul là De se dire Elle me connait pas En fait Je regarde toutes tes vidéos Et tout Je commente tout D'accord Mais c'est quoi ton pseudo ? Déjà que j'ai du mal Avec les gens Mais je sais pas Qui tu es Ouais mais non Ça c'est vrai Ouais c'est vrai C'est vrai ça aussi Fab C'est vrai C'est vrai aussi Il y a des fois Effectivement Certains lecteurs Qui peuvent ne pas le croire Oui Tu peux très bien dire Oui ou non En face Après la personne Elle te croit Elle te croit pas Ça tu t'as pas de prise Là dessus De toute façon Mais bon Tu vois Moi je pense que Enfin ça me viendrait pas Du tout À l'esprit D'aller demander À un auteur Si ce qu'il a décrit À tel moment C'est quelque chose Qu'il a vécu ou pas Je trouve que c'est Beaucoup trop personnel Que c'est trop Trop intrusif Justement Que c'est pas quelque chose Que tu demandes À quelqu'un Que tu connais pas Si encore tu vois C'est quelqu'un de proche Vraiment Tu vois On est amis On sait qu'on peut Parler de choses Bon Oui Là potentiellement Tu vas poser la question Parce que tu vas t'inquiéter Pour ton ami Tu vois Bon Ok Mais quand c'est quelqu'un Comme ça Sorti de nulle part Je trouve que c'est quand même Un petit peu Voilà Il faut que les auterices Se préparent à ça Dites-vous bien Que si ça m'est arrivé à moi Ça peut arriver à d'autres personnes Donc préparez-vous psychologiquement Pour ne pas dégayer Et avoir la bouche bée Quand la personne Tend le livre Pour demander une dédicace Parce que la personne L'avait acheté sur Amazon avant Et en fait Est-ce que ça Existe ? Après moi Je suis un peu à l'abri Je suis un peu à l'abri Parce que c'est vrai Qu'on me demande pas Si ça m'est vraiment arrivé D'aller dans un monde Où il y a des faits Pour aller résoudre Le meurtre d'une licorne Tu vois Ça c'est vrai Du coup non Voilà Je suis à l'abri C'est vrai que c'est un avantage En fait Faudrait vraiment Que j'écris plus de fantaisies Et que je les sorte Pour après Être tranquille En fait Pendant certains moments Après je ressortirai des choses Un petit peu plus terre à terre Mais c'est bon Je serai déjà blindée En fait Enfin pas blindée de thunes Mais en tout cas Blindée psychologiquement On dirait ça Ouais blindée de thunes C'est pas forcément Le métier qu'il fallait faire On peut pas tous Non voilà c'est ça Il y a des scènes Il y a des scènes devant le bouquin Vraiment Je revois des questions Ouais bah Fab Oui Moi je vois tout à fait Surtout en plus Pour un certain animal Nommé termite Je pense que beaucoup de personnes Vont te poser des questions Par rapport à ça Je ne dirai rien d'autre Parce que je ne vais certainement pas Spoiler Sans poiller son livre Mais oui Bah moi déjà Quand Alors ça Je vais en parler là Même si je ne l'ai pas du tout Relayé sur mes réseaux Mais Rien ne sert de courir A eu une première chronique Même si je n'appelle pas du tout ça Une chronique Parce que La La personne pour moi A mon avis N'a pas compris l'ouvrage Ou en tout cas S'attendait peut-être à autre chose De l'ouvrage Mais a cru que c'était Une apologie du patriarcat Ah bon Bon Moi j'ai lu J'ai lu sa première version J'ai lu Voilà Quand ça s'appelait autrement Et que c'était pas Quand ça s'appelait en édition C'est pas le souvenir que j'en ai Voilà En plus c'est toujours pas ça Et en fait sur le coup Je me suis dit Mais attends La personne en plus Elle s'est posé des questions Et autant je redoutais Je redoutais certaines petites choses Ouais Je redoutais certains petits trucs Je me suis dit Ah bah peut-être qu'on va me poser Cette question là On va peut-être se poser Cette question là Mais alors Ce qu'elle a dit Par exemple Je me suis dit Alors je m'attendais à tout Sauf à ça en fait Je peux pas tout prévoir D'accord Donc Ah non mais il y a ça On peut Des fois on peut jamais prévoir Donc c'est pour ça Que quand Fab Elle dit Je redoute tes questions Mais moi aussi Parce que pour rien ne sert de courir Vu que c'est quand même Une réédition Je me suis dit C'est bon Ces dernières années Il y a pas mal de personnes D'ailleurs qui m'ont parlé De la précédente histoire Il y a des éditeurs Et des éditrices Qui voulaient reprendre l'histoire Soit selon un certain angle Soit développer plus Certains aspects Voir carrément A transformer ça En saga Ou en série littéraire Mais oui d'ailleurs J'ai pas mal d'autres criceries Par rapport à rien ne sert de courir Mais ça sortira peut-être jamais Et je m'attendais pas à ça Là qu'on me dise Ouais mais bon On dirait que ça fait Une apologie du patriarcat C'est trop bizarre Non mais après De toute façon Tu peux pas l'empêcher Il y a forcément Des gens qui vont passer à côté De la même manière Que nous en tant que lecteurs Et lectrices Parfois on passe à côté de trucs Il y a des bouquins Pour une raison ou une autre On passe à côté quoi Et ben voilà Ça va arriver Que des gens passent à côté Du vôtre Et ça aussi Je pense qu'il faut s'y préparer C'est à dire qu'il faut Il faut totalement se préparer Au fait qu'il y a des gens Qui vont pas aimer Il y a des gens qui vont pas comprendre J'ai déjà croisé des gens Qui avaient absolument pas Compris mon livre Et pourtant Bon j'avais le sentiment Qu'il n'était pas dur à comprendre Mais il y a des gens Qui sont passés à côté Qui ont même Complètement zappé L'existence du méchant Je sais pas comment c'est possible Mais du coup D'accord Voilà Il y a des trucs fous qui arrivent Et donc comme quoi Non non Faut vraiment Faut rien attendre Et il faut Merci pour le follow Il faut Voilà Se dire Bon Advienne que pourra Et voilà Faut lâcher prise Je pense que c'est Le truc le plus dur C'est qu'à un moment donné Il faut lâcher prise Et ça c'est Encore une fois C'est pas donné à tout le monde Non bah c'est vrai que Moi Vu que je m'étais A peu près On va dire Attendue à tout Je me suis dit Allez ça y est C'est pas grave C'est la chronique Y'a pas beaucoup d'étoiles Et tout ça Je m'en fiche Peut-être que c'était pas pour elle Mais en fait Quand j'ai lu les lignes J'ai fait Heeeeh Oui bon d'accord On ne partagera pas cette chronique D'ailleurs l'éditrice aussi Elle a dit Non mais je pense que Non On va pas partager Parce que même si parfois Il peut y avoir des On va dire des critiques Un peu plus mitigées J'aime pas forcément De dire négatif Mais on va dire plus mitigées Les critiques plus mitigées On peut parfois les partager Parce que ça peut Voilà ça peut des fois Déclencher peut-être même Un achat Parce que là Il y a peut-être quelqu'un Qui me dit Ah bah tiens Je vais peut-être me faire Ma propre idée Mais en fait Là Non là même pas Non mais tu vois Il y a parfois même Des mauvaises critiques Qui sont des arguments de vente Je sais que moi Par exemple Si je dis d'un bouquin Oh là là J'en pouvais plus de ce truc C'était long 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 Bah derrière Il y a quelqu'un Qui va dire Oh là là Moi j'adore Quand ça s'étend Sur des pages et des pages Ou tu vois J'ai une pote Elle a écrit Un bouquin Qui est 100% Lesbien Et justement Elle avait reçu Une critique Qui disait Oh là là Ce livre Ce livre est Totalement LGBT Et la note était Une étoile Et du coup C'est une critique Qu'elle utilise Comme promo Bah oui Complètement C'est pas mal Quand même Donc voilà C'est toujours pareil Il faut voir Qu'est-ce qui arrive Il faut prendre Énormément de distance Ce qui est difficile Bon moi ça va J'avoue qu'au final Je le vis plutôt bien J'ai pas tellement De problèmes Avec les mauvaises Les mauvaises critiques Ou même les trolls Je sais pas trop pourquoi Mais c'est vrai Que bon Ça m'en touche Une sans bouger l'autre J'ai plus de stress Quand ce sont des gens Que je connais Qui lisent mes livres Et qui potentiellement Aiment ou n'aiment pas Mais quand c'est quelqu'un Que je ne connais pas J'ai pas d'affect Et je m'en tape Totalement Voilà Donc bon A chaque pas Son fromage Exactement Fab Très belle image C'est pas mal du tout Ouais j'adore J'adore Et tu sais quoi là-dessus Là-dessus je pense Qu'on va conclure Parce que ça fait Un moment qu'on papote Ce qu'on va faire C'est que du coup On va dire aux gens Eh bien Lisez rien Ne sert de courir Parce que du coup C'est la nouveauté du moment Ouais c'est la nouveauté C'est la nouveauté du moment Allez précommandez-le Si vous ne l'avez pas encore Précommandez Il reste encore quelques jours Il reste deux jours Et deux jours et quelques heures Voilà Alors moi j'ai pas lu La nouvelle mouture J'ai lu l'ancienne Mais ça reste Tu vas me dire Si je me trompe Tu sais quoi Je vais le pitcher pour toi Tu vas me dire Si je dis de la merde Oui voilà Non je vais pas le pitcher Mais je peux vous dire Que c'est avant tout Une aventure Sur fond de dystopie écologique Qui soulève des tas de choses Très intéressantes Et qui se passent Dans le sud de la France Dans un endroit Où on a pas souvent d'histoire Qui se passe là Et en ça C'est assez intéressant Parce que justement Il y a une vision de l'avenir Dans le sud de la France Et c'est une vision Qui est intéressante Qui est construite Et qui Qui vient Qui vient poser Certains postulats Certaines possibilités Sur l'avenir Qui sont intéressantes Mais écoute C'est très bien pitché Moi j'ai envie de dire C'est bien Voilà Non mais oui C'est ça C'est une aventure Sur fond dystopique Les personnages Bougent quand même Beaucoup Il y a pas mal de choses Il y a pas mal de choses A découvrir Parce qu'avec moi C'est souvent très très dense Parce que Je suis speed Je suis aussi speed Dans mes écrits C'est vrai Ne vous attendez pas A passer 80 pages Au même endroit Avec plein de grandes Descriptions magnifiques Non Là c'est C'est pas du tout ça C'est un mouvement C'est un mouvement C'est un mouvement Ça bouge C'est Mais ouais Non non c'est vrai C'est vrai que C'est plus C'est plus Une aventure à vivre Même s'il y a pas mal De petites histoires Il y a pas mal De petites intrigues Vraiment Vraiment à côté C'est Après ça reste Je pense quand même Que ça reste assez léger J'espère Pour les téléphones J'espère C'est vrai je trouve C'est si En tout cas Lisez le Achetez le Voilà Offrez le Offrez le aussi Pour ceux qui aiment Les aventures Les aventures dystopiques Voilà Parce que vraiment Je pense que c'est un livre Qui est Moi qui m'a laissé Un bon souvenir Que j'ai trouvé Agréable à lire Et qui change Un petit peu Quoi Voilà Je pense que A chaque pain Son fromage Mais du coup Ça pourrait tout à fait Être votre fromage N'hésitez pas Voilà Franchement Je vais ressortir ça Et je vais filer Des royalties à fab Oui On a la chose Mais oui Oui C'est vrai Que ça peut Ça peut trouver Son public Ça peut être Un petit peu original Je sais que La correctrice Effectivement A dit Ça sortait Des sentiers battus Parce qu'elle S'attendait Absolument pas A ça Elle pensait Effectivement Que Ça allait être Deux personnages Et que Vu peut-être Vu peut-être Aussi Je ne vais pas dire Comment on s'est amené Mais Elle ne s'attendait Peut-être pas A ça Parce qu'avec moi Avec moi Ça va à 100 à l'heure J'ai envie de raconter Plein de trucs Et je n'ai pas Beaucoup de camos Donc bon 84 camos Tout de même Pour cette histoire Mais bon C'est vrai Peut-être que Vous aurez envie De gifler Le personnage masculin Moi Moi je Il m'a énervé De ouf Vraiment Il m'a saoulée Mais ça ne m'a pas empêchée D'aimer le nez C'est juste lui Lui là Mais si je pouvais lui mettre Des coups de savate Dans la tête Je l'aurais fait Il m'a trop gonflé En fait C'est ce que voulait Très certainement dire La chroniqueuse Mais elle n'osait pas le dire C'est pour ça En fait Elle voulait gifler Le personnage masculin Je te le dis Du coup Mais ça n'a rien à voir Avec le patriarcat Tout ça Non mais c'est plus C'est lui C'est son attitude C'est juste Qu'il y a des moments Où tu as envie de lui dire Écoute Est-ce que tu peux Fermer ta gueule 5 minutes s'il te plaît Ou comment ça marche Enfin voilà Mais bon Il est là pour ça Je le comprends Oui Donc voilà Les gens Faites ça Allez lire Rien ne sert de courir Dites à votre bibliothèque De l'acheter Hein Voilà Comme ça Vous n'aurez pas besoin Vous de l'acheter Vous irez le lire A la bibliothèque Et du coup Plein de gens pourront le lire Voilà Faites ça aussi Je pense que ça peut être bien Et du coup J'ai envie de vous dire aussi Passez un bon week-end Allez vite prendre votre goûter Parce qu'il est 4h Et que Je pense qu'il n'y a rien de plus important Que le goûter dans la journée Voilà Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada